Jusqu'à dimanche 21 février 2021, concours sur mon Instagram pour gagner une shoebox Nike et des crêpes wipes. Toutes les règles sont expliquées sous le post Instagram et le lien pour y accéder est en description de cette vidéo. Nous sommes le lundi 15 février, donc le premier jour du défi que je me suis lancé avec une vidéo par jour pendant deux semaines. Et quoi de mieux pour ça de faire un concept que j'ai jamais encore fait sur ma chaîne, une vidéo avec une personne qui n'est pas encore sur cette chaise et qui va arriver. Un petit jeu avec ma copine. Là je sais pas comment t'introduire. Je sais pas dire donc la voilà. Le but de ce jeu est très très simple. Ma copine a à disposition les paires et des prix et elle va devoir replacer les paires sur les bons prix. En gros les prix ça part du plus cher au moins cher. Ça fait 1162 euros, 706 euros, 615, 453 et 374. Je pensais pas ça allait aller jusque là. Donc là t'as la Jordan 1 Banhead. En gros cette paire pour l'histoire c'est l'une des premières Jordan et ils ont fait tout un speech là dessus. Et en gros Jordan à vrai il avait pas le droit de mettre des paires de couleurs quand il jouait. Et ça c'est la première paire dont il disait que c'était comme ça. Ok donc là je dois deviner le prix. Tu dois deviner le prix. Moi je la placerai juste derrière après. Ok. Mais voilà. Non moi franchement j'aime bien cette paire. J'aime bien le rouge et le noir. Je pense que ça peut aller avec beaucoup de vêtements. Enfin tu peux facilement les porter. Après le prix je dirais... Oh là là. Ah ouais. Je vais dire 453. Ensuite je te propose là Jordan une lot Chicago. Alors Chicago c'est la paire aujourd'hui. La haute elle se vend en 1700. Ok. En 9. Et là ça c'est la lot. Alors la lot elle cote un petit peu moins c'est normal. Ok. Parce qu'elle est moins demandée. Je viens de te donner un indice du coup. Travis il a mis les lots. Ok. Après longtemps on l'a perd la marron là. Et du coup la cote elle est montée. Bah vu que Travis l'a mis je pense que c'est... Pas celle là mais il a mis le modèle. Ok. Ouais bah même. Enfin je pense que c'est le même modèle. Si c'est le même modèle ça doit être aussi cher. Déjà niveau qualité et tout. Enfin elle est belle. La calie elle est pas ouf. Par rapport à l'autre. Bah par rapport à l'autre. Si elle est moins calie que l'autre. Ça c'est la Travis. Ok. Donc après tu peux faire des comparatifs et tout. Peut-être la calie elle est différente. Mais ça c'est la Travis. Ok. Ok. Donc ça elle vaut très très cher je pense. Je vais mettre celle-ci à 600... Je vais mettre celle-ci à 615€. J'espère que j'aurai au moins une bonne réponse. La fameuse. Ah la Wither Spoon. La Air Max One 97 chez le Wither Spoon en gros. Bah déjà j'adore cette paire. Je la trouve trop belle. Et vu que tu l'as mise en vitrine à chaque fois dans toutes tes vidéos. Je dirais que c'est le prix max. Le prix max max. À 1162. Vu que tu l'as mis comme si c'était un trésor le truc. Donc je pense qu'elle vaut vraiment cher. Euh je suis surprise du prix parce que 1000€ enfin clairement je mettrais jamais 1000€ dans... Tu t'es pas payé autant mais euh... Jamais j'achèterais une paire 1000€ au prix de 1000... 1162 ? Ouais 1162. Il reste encore deux paires. Là on a la Jordan 11 Space Jam. Donc c'est la paire du film. Ouais. Enfin c'est pas... Si c'est la paire du film. Ouais. Et ça c'est la réédition de 2016 il me semble. Ok. Bah déjà si ça porte le non Space Jam ça veut dire que si je suis à Rossi. Alors celle-là elle fait très paire pour jouer au basket. Alors vraiment. Ah ouais moi je la porte plus. Bah comme les paires que justement tu portais quand tu jouais au basket et quand... Bah du coup c'est pas une paire que je te vois porter pour tous les jours quoi. Du coup tu penses qu'elle cote moins à cause de ça vu que je la porte pas ? Je pense qu'elle vaut assez cher quand même. Parce que peut-être que je sais pas si c'était fait le vernis je la mettrais. Tu la mettrais en deuxième à 700 ? En deuxième à 700 ouais. Et on termine avec la Jordan 3 Free Throw Line je crois qu'elle s'appelle. Alors je te montre tout ce qu'il y a dessus même si tu l'aimes pas. Comment tu sais que j'aime pas ? Dessous t'as la Icy Soul là donc c'est la couleur en bleu. Et dans l'autre paire t'as tout un liseré rouge pour montrer genre quand lui il a fait son dunk mythique tu sais. Et bah en gros t'as l'endroit où son pied l'a été mis. Ok. Là à l'intérieur de la semelle 147 c'est le nombre de points qu'il a eu au double contest. A l'intérieur t'as le temps qui avait marqué à l'horloge. Ok. Et c'est le retour du niker à la fin. Ok. Voilà tu te débrouilles avec ça. Bah franchement j'aime tout ce qui est rappel justement du temps et tout. Je trouve ça trop bien parce que c'est des choses que tout le monde ne peut pas voir. En vrai c'est si vraiment tu connais la paire que tu peux voir tous ces éléments subtils parce que clairement ils sont cachés. Personnellement c'est une paire que j'aime pas du tout. Que je trouve pas j'aime pas quoi. Ça je trouve ça vraiment pas beau l'effet cassé. L'éléphant print. Ouais l'éléphant. L'éléphant. J'aime pas du tout. Du coup moi personnellement j'aimais très à le prix le plus bas quoi. 374. Ouais j'aimais très à 374 parce que franchement comparé aux autres je trouve que c'est la moins belle. Et ouais. Ok. Donc si on place tout. Tu nous as mis en première position la Shun. En deuxième la Space Jam. En troisième la Unelot Chicago. Ouais. En quatrième la Bonnette. Et en la cinquième la Jordan 3. Ouais. Est-ce que tu veux faire des changements ou pas ? Donc celle-là. Celle-ci je vais la changer. Attends parce que les Aïs elles sont plus chères que les Lots. Alors les Aïs ouais elles sont plus demandées. Et les Lots il n'y a que moi en France qui doit les aider. Vas-y je vais voir celle-là ouais je vais la changer. Ouais je vais la mettre là. C'est ton dernier mot ? Oui c'est mon dernier mot. Alors. Alors je viens de vérifier. Et comme c'est un jeu on va un peu jouer. Ouais. Sur les cinq paires t'en as trois de bien placées. J'ai bien c'est pas mal. Donc ça veut dire qu'il y en a deux qui sont mal placées. Ok. Genre pour toi est-ce qu'il y en a certaines qui ne bougent pas du tout sur ? Pour moi la dernière la Wadar Sprung là. Donc c'est la Milt et elle ne bouge pas. Pour moi elle ne bouge pas. Ok. Pour moi elle ne bouge pas. Après le dernier mot que tu as fait c'est à changer. Ouais. T'as mis la une Aïe en deux. La une Loo en trois. La onze et la trois. Ouais. Après la paire avec le vernis je me dis peut-être qu'elle est plus chère vu que c'est une paire qui ne se porte pas tous les jours. Mais ça peut être une paire de collection tu vois. Ah j'essaye de trouver des indices mais j'arrive pas. Allez pour t'aider la première et la deuxième elles sont bien placées. La première la Shun et la Jordan Moon haute. Ah bah c'est pas mal. Elles sont bien placées. Ok. Après t'en as deux. Ça c'est deux bonnes réponses. Ok. T'as une autre bonne réponse et deux qui sont mal placées. Ok ça marche. Ça ? Tu as changé par ça et ça ? Non non non. Ouais. Ça et ça ? Ouais. La dernière c'est la plus moche. J'ai envie de la mettre à 300. Là c'est ton dernier. Après t'as plus de chance. Ouais. T'es sûre ? Ouais. Ouais je vais dire. Malheureusement t'as fait le mauvais choix. Oh non. Et je vais te mettre l'ordre. T'avais bien choisi pour les deux premières. Bon move d'avoir changé. Ok. La Space Jam était la mal placée. Oh non. Et c'était la dernière. Oh non. Et donc du coup t'as tout ça. Bah j'aurais pas mis l'éléphant là. L'éléphant deuxième. Alors moi je les ai pas payés à ce prix là. Ça c'est les paires affichées. Dernier achat en oeuvre sur StockX. Moi je les ai payés moins cher que ça. Mais tu penses quoi du prix de la... Genre pour toi c'est démesuré ? Bah déjà heureusement que tu les as pas achetés à ce prix. Parce que franchement c'est... Voilà c'est un peu abusé. Bah après tout le monde fait ce qu'il veut de son argent quoi. C'est pas... Mais pour moi c'est un prix excessif. Mais après vu que j'ai vu comment elle se vend la paire de Jordan etc. Je suis dans le monde des enchères et que j'ai vu que ça s'est vendu. C'est très cher. Je crois que c'est la paire qu'a porté Jordan. Ouais plus de 100 000. Ouais Michael Jordan. Je comprends pourquoi elles peuvent être dans des vitrines ou dans des... Dans des box genre bien conservées. Ça se comprend. Si c'est des objets de collection ça se comprend quoi. J'ai le droit. Ouais ouais non mais ta voix tu fais ce que tu veux. Donc voilà. En tout cas moi j'espère que la vidéo vous a plu et que toi t'as kiffé l'affaire. Bon bah tant mieux. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Si vous avez kiffé n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. A mettre un commentaire pour... Je sais pas... Pour me dire si vous avez kiffé la vidéo. A vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et voilà. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501